voilà donc allons-y donc bonsoir à toutes et tous donc je vous brosse dans un premier temps un tableau comme je vous disais de l'ensemble des maths et plus particulièrement du ptt la première notion c'est de bien garder à l'esprit que le terme de maths ça ne définit pas une maladie mais un syndrome c'est-à-dire que le terme de maths désigne un ensemble de pathologies qui ont un tronc commun en termes de présentation clinique et tout l'enjeu va être de pouvoir distinguer ces maladies les unes des autres très rapidement puisque pour chacune des maladies il existe maintenant des thérapies hautement ciblées très efficaces et qui doivent être commencées le plus rapidement possible alors l'ensemble de ces pathologies les maths ils ont comme dénominateur commun une clinique qui associe une anémie hémolithique mécanique comme vous savez c'est à dire associé à des fragments de globules rouges schizocytes sur le protis sanguin une traumopénie par un mécanisme de consommation périphérique et des défaillances d'organes de sévérité variable qui peuvent aboutir au décès du malade si on ne prend pas en charge le patient rapidement avec le bon traitement et au sein de cet ensemble de de ce groupe de maladies et bien comme je disais on distingue différentes maladies bien déterminées au plan physiopathologique qui chacune nécessite une prise en charge très très spécifique et vous avez donc le ptt en le corporat thrombotique thrombocytopénique qui peut être exceptionnellement héréditaire ou auto-humain acquis vous avez le groupe des choux des syndromes hémolithiques héréniques qui peuvent être liés à des infections typiquement à une bactérie qui produit une chigatoxine ou alors plus rarement des choux liés à une dérégulation de la voie alterne du complément et on voit que dans toutes ces toutes ces maladies et formes de maladies on est dans le domaine des maladies rares puisque l'incidence que ce soit le ptt ou le choux il est de quelques cas par millions d'habitants et parents avec le choux à chigatoxine qui implique à peu près une centaine d'enfants par an et chez l'adulte en fait on sait pas très bien il n'y a pas de système de veille sanitaire comme c'est le cas chez l'enfant et d'ailleurs on on pousse on incite nos tutelles à ce que elle mette en place le même système de veille sanitaire chez l'adulte mais en attendant l'épidémiologie est vraiment bien connu chez chez l'enfant et c'est à une centaine de pertes par an qui évolue sous la forme de l'équilibre et puis il y a un troisième groupe très important également de micro angiopathie qui sont en fait des maths associées à un contexte particulier et ce contexte va être directement responsable du syndrome de maths ça c'est important parce que en traitant c'est ce contexte particulier et bien vous allez contrôler le la maths elle même donc c'est très important d'identifier ces contextes et de les contrôler au plus vite et ça c'est les maths en contexte de help syndrome le help syndrome c'est une forme particulière de maths en fin de grossesse ou en paire partum le syndrome catastrophique des antiphospholipides les htm à ligne les contextes de cancer et de chimiothérapie et les contextes également de greffe alors je vais vous parler là de quelques notions ou rappels plus spécifiquement sur le ptt d'une part parce que vous en tant qu'hématologue c'est quand même essentiellement cette forme de maths que vous serez amené à rencontrer les choux la tradition va dire au moins en france que ce soit plutôt les néphrologues qui les prennent en charge et donc pour tenir le temps et faire un topo vraiment à viser hémato je vais surtout vous parler du ptt et en particulier de la clinique et de l'historique du traitement alors l'historique pour vous faire comprendre comment on en est arrivé à mettre en place le traitement qui va vous être détaillé avec l'article qui sera présenté par la suite un point sur la prévention du rechute comme c'est une maladie grave il est important de prévenir le rechute et la france est assez leader dans la thématique et puis troisième point c'est le problème de l'errance diagnostique qui est majeur comme vous allez le voir vous allez bien l'idéaliser d'ici la fin de la soirée à l'heure actuelle les causes principales même essentielles de décès dans le ptt c'est le problème de l'errance diagnostique c'est à dire qu'on passe à côté du diagnostic on le fait trop tard ou voir on fait un on met en place un mauvais traitement ce qui veut dire que avec le traitement on va dire en tout cas moderne actuel il n'y a pratiquement plus de décès une fois que le patient est dans le circuit de prise en charge donc c'est un enjeu majeur que de prévenir l'errance diagnostique dans ces maladies en général et le ptt en particulier donc le ptt comme toutes les maths il a ce point commun de présentation clinique qui est l'anémie politique mécanique la thrombopénie qui est typiquement profonde contrairement à d'autres formes de maths comme comme le chute des défaillances organes de scénarité variable qui sont liées à la formation de thrombie au niveau des capillaires des artérioles et de la plupart des organes et puis il existe un biomarqueur spécifique du ptt que le déficit sévère en la protéine adam stress et comme je disais ce déficit sévère il peut être lié à des mutations des deux allèles du gène d'adam stress ce qui donne le syndrome de qu'on appelait avant le chouchoumane donc on sache que c'était une forme génitale de ptt et puis la forme acquise auto-immune de la maladie qu'on appelait avant le syndrome de mojkovic c'est le pédiatre new yorkais qui a laissé le nom à la maladie quand il a décrit en 1924 et cette forme de maladie comme beaucoup de maladies connues elle est plus fréquente chez la femme que chez l'homme elle survient typiquement chez les femmes au neige de procréer ce qui suggère un rôle important des estrogènes et puis comme je disais l'incidence elle est de quelques cas parmi nos alors on a entendu que le ptt est une forme de malte avec atteinte cérébrale ça n'est que partiellement vrai puisqu'en fait il faut retenir que la plupart des organes sont atteints et souffrent dans le ptt il ya le cerveau mais aussi le coeur les reins surrénales tout le plus digestif le pancréas et quand on fait des études autoxiques dans évidemment les formes les plus graves et bien on trouve des micro combis dans la plupart des organes que l'on étudie et aujourd'hui il est toujours un petit peu difficile de connaître très précisément la cause du décès chez ces malades qui m'ont encore mais il est très ressemblable que l'essentiel des décès c'est des morts subies par atteinte carriate donc retenez bien que le ptt est une forme de malte avec une atteinte multisystémique l'utilisateur alors comme je disais c'est une le ptt le choux sont des maladies graves qui nécessitent une prise en charge immédiate pour lesquelles on comprend de mieux en mieux la physiopathologie et cette compréhension de la physiopathologie a abouti à des thérapies ciblées hautement actives ce qui nécessite de en fait de les mettre en place ces thérapies ciblées le plus vite possible et donc il faut identifier le type de maths auquel on a affaire au plus vite et ça c'est pas facile encore parce que la meilleure façon c'est de pouvoir bénéficier de l'activité à l'armes 13 qui va permettre de mettre de côté les ptt et les autres maths de l'autre et ces autres maths et quand il y a un contexte associé c'est une maths au secondaire comme je vous ai montré et quand il n'y a pas de contexte associé qui a une grosse insuffisance rénale c'est le choux alors dit comme ça ça a l'air simple mais il y a quelques subtilités pour arriver jusqu'au jusqu'à un diagnostic rapide puisque actuellement l'activité à l'armes 13 comme vous le savez sûrement dans la plupart des pays et des centres elle ne s'obtient pas en temps réel le jour même habituellement on l'obtient au bout de trois à cinq jours en france c'est la règle et donc trois à cinq jours pour une maladie grave pour laquelle il faut commencer tout de suite au traitement ça fait beaucoup ce qui fait que plusieurs équipes se sont tournées vers la définition de score clinique capable de prédire un déficit sévère en Adam's 13 en temps réel et l'idée du malade et cette approche elle a été assez fructueuse puisque quand les registres de ces maladies se sont étoffées et qu'on a eu suffisamment de patients et quand Adam's 13 a été découverte on a pu commencer à classer assez efficacement ces malades et sur la base de la stémiologie on a pu identifier des marqueurs tout simples prédictifs d'un déficit en Adam's 13 donc vous avez sur cette diapositive par exemple un travail qui a montré que quand on prend toutes les maths on va dire sans contexte associé qui ont le plus souvent une équipe d'Adam's 13 normale et qu'on les classe en fonction d'un déficit sévère d'Adam's 13 ou pas donc en d'autres termes en PTT versus CHU et bien vous voyez que sur les deux colonnes il y a des différences très très claires avec en particulier au plan biologique les plaquettes comme je vous disais qui sont beaucoup plus basses dans le PTT que dans le CHU et à l'inverse l'insuffisance rénale est beaucoup plus modeste dans le PTT que dans le CHU et ça ça aboutit à la définition de score donc il y a le French score qui se base vraiment sur les plaquettes et la créatine et puis un score un peu plus compliqué qui considère l'ensemble des micro-angiopathies qui s'appelle le plasmid score. Alors en France on considère que le plasmid score est moins à moins de sens dans la mesure où comme je vous disais toutes ces maths secondaires associées à un cancer, une grève de moelle, une chimiothérapie, le health etc. ce sont des maths qui ont quasiment systématiquement une Adam's 13 normale c'est un cas détectable et donc cela va de soi qu'il n'y a pas besoin d'un score pour prédire l'activité d'Amses de ces patients. Alors le French score il ne considère que les maths sans contexte associé et chez ces patients et bien quand vous avez un taux de plaquette inférieur à 30 gigas par litre et du créatinine à moins de 200 micro-mouls par litre, vous avez plus de 85% de probabilité d'avoir un déficit sévère en Adam's 13. Et ça c'est pratique puisqu'évidemment au lit du malade dès qu'il arrive, vous êtes capable quand vous avez identifié le symbole de MAD d'avoir une bonne idée de l'existence ou pas d'un déficit sévère en Adam's 13. Et pour finir sur la clinique, il faut connaître quelques facteurs pronostiques dans le PTT alors qu'ils sont maintenant comme vous allez voir tout à l'heure un peu historiques puisque ces facteurs pronostiques qu'on a pourtant longtemps utilisés, et bien ils semblent être remis en question à l'ère des nouvelles thérapies qui incluent en particulier le catastise du mal que vous allez le voir. Donc historiquement, qu'est-ce qu'on avait dit ? Que les patients âgés étaient plus à risque de décéder d'un PTT. Alors c'était un décès à court terme, c'était le décès à 30 jours et il y avait une relation assez linéaire comme vous allez le voir tout à l'heure entre l'âge et le risque de décéder d'un PTT. L'atteinte cérébrale, c'est-à-dire toutes les atteintes cérébrales sauf les céphalées sont associées à davantage de décès et un taux de LDH supérieur à 10 fois d'anormal, c'est également associé à davantage de décès. Et là, j'étais votre attention sur le fait que les LDH dans cette maladie reflètent essentiellement la souffrance d'organes et pas tellement l'hémolyse. D'accord ? Vous savez que dans une hémolyse, on dépasse rarement les 200 de LDH. Ceux de LDH sont des enzymes surtout intranicaires. Donc quand vous avez plus de 2000-3000 de LDH, c'est véritablement des organes avec des cellules nucléaires qui sont en train de décéder. Et dans ces trois paramètres, l'âge de LDH la plus de dizaines et l'atteinte cérébrale avaient permis de définir un score assez discriminant qui permettait d'identifier des malades à faible risque de décès. Donc 3 à 5 % de décès quand on n'a ni atteinte cérébrale, ni de LDH trop élevé, ni si on n'est pas trop âgé. Et puis à l'inverse, on a un risque de décès de presque 40 à 66 % si on est âgé avec beaucoup de LDH et une atteinte cérébrale. Et vous voyez sur la droite de l'écran, la relation assez linéaire entre l'âge et le risque de décès précoce. Vous voyez qu'au-delà de 60-70 ans, il y a vraiment une cassure de la courbe de survie avec beaucoup de décès chez ces patients. Un autre facteur pronostique important, c'est la tropoline, la tropoline cardiaque qui a vraiment été associée à davantage de décès et à une maladie réfractaire. Et vous voyez qu'il y a un effet dose de la tropoline, c'est-à-dire que plus la tropoline est élevée et plus vous êtes à risque de décès ou de maladies réfractaires. Et la tropoline est vraiment le facteur pronostique le plus fort à l'heure actuelle et il écrase même les autres facteurs pronostiques dont je vous ai parlé. Donc, même encore aujourd'hui, lors des nouvelles thérapies, on dose toujours la tropoline dès le diagnostic chez un patient atteint de malte et surtout de TTT. Alors, ça, c'est les bases de la physiopathologie qu'il faut comprendre pour comprendre le traitement du TTT. Donc, je vous ai dit que dans cette maladie, il existe un déficit sévère en Adam-13, le plus souvent en rapport avec des anticorps dégés contre la tropoline Adam-13. Ces anticorps sont fabriqués prolongs par des plasmocytes à une courte durée de vie. C'est une hypothèse pour expliquer l'action relativement rapide dans cette maladie. Et si vous avez un déficit sévère en Adam-13, vous allez avoir une accumulation du substrat d'Adam-13 qui est le facteur vibrante, les multimères de facteurs vibrantes et de gros points moléculaires qui sont hyperadhésifs vis-à-vis des plaquettes. Et donc, ces multimères qui s'accumulent vont entraîner une agrégation excessive des plaquettes dans la microcirculation, là où le facteur vibrante est délié sous la forme linéaire par les forces de cisaliments. Donc, il va exposer tous ces domaines d'interaction aux plaquettes. Et là, vous allez avoir des micro-trombies qui vont se faire en masse dans les organismes. Donc, quand on comprend ça, il faut administrer de la protéine Adam-13 chez ces malades pour saturer les anticorps anti-Adam-13 et cliver les multimères de facteurs vibrantes. Et comme la concentration d'Adam-13 est physiologiquement faible dans notre classement, il faut apporter beaucoup de classement à ces malades de l'ordre de 4 litres par jour, tous les jours, jusqu'à la guérison. Et pour emporter de telles volubles, il faut faire des échanges plasmatiques chez ces malades, au quotidien jusqu'à la guérison. La deuxième stratégie, puisqu'il y a des anticorps anti-Adam-13, c'est de bloquer la fabrication de ces anticorps anti-Adam-13 avec des différents immunomodulateurs plus ou moins spécifiques. Donc, on peut cibler la fossile B avec l'orbitocymab, les T avec la cyposporine et plus récemment, on essaye de cibler directement les plasmocytes avec le vortisolide et d'autres anti-plasmocytes, on prend des rameaux éventuellement. Et puis, vous avez également les autres immunosuppresseurs moins spécifiques comme les corticoïdes, l'endorcent, etc. La troisième stratégie qui va vous être développée tout à l'heure, c'est celle qui consiste à inhiber l'interaction entre le bilbran d'opin moléculaire et les plaquettes. Cette interaction anormale pathologique entre le bilbran et les plaquettes qui est à l'origine de la formation de microtrombies et ça, ça a été réalisé très récemment avec un nanocore, c'est un nanocore dirigé contre le domaine A1 du facteur bilbran ce qui l'empêche d'interagir avec les plaquettes. Historiquement, le traitement du PTT, ça a été ça, des échanges asthmatiques quotidiens avec des corticoïdes dès le diagnostic en urgence jusqu'à une guérison durable du malade. Et ce traitement qui est aujourd'hui un petit peu, on va dire, on a envie de dire vintage, on va peut-être le développer, c'est quand même celui qui a permis une transformation du pronostic du PTT qui avant était presque systématiquement mortel. Et à l'inverse, quand on a mis en place de manière systématique ce traitement, on a vu le pronostic de la maladie complètement se transformer avec des malades qui sont passées à l'inverse à plus de 85% de survie. Ce traitement est très important quand même à connaître et vous voyez que tout l'enjeu de cette maladie, encore une fois, c'est que malgré sa rareté, il ne faut pas passer à côté parce que vous avez en termes de pronostic une loi qui est un peu du tout ou rien. Vous passez à côté et le malade meurt dans presque tous les cas. Vous diagnostiquez la maladie, vous le sauvez dans presque tous les cas. Donc, il faut vraiment ne pas passer à côté. Alors, les limites de ce traitement historique, c'était que les patients pouvaient présenter sous ce traitement des évolutions défavorables qui étaient essentiellement des exacerbations. Alors ça, c'est vraiment une cochonnerie, cette évolution, parce que ça concerne près de la moitié des malades. Et vous voyez sur le diagramme en haut à gauche que les malades, ils ont des plaquettes qui évoluent à la hausse et à la baisse de manière très variable pendant parfois plusieurs semaines, voire des mois. Et donc, on était obligé chez ces malades de faire des échanges plastiques au quotidien pendant des semaines et des semaines. Ils finissaient infectés avec des thromboses et diverses complications liées aux corticoïdes. Et l'autre évolution défavorable, un peu moins fréquente, c'est la situation de maladies réfractaires, où là, vous faites le bon traitement et malgré tout, rien ne se passe. Le malade reste pendant plusieurs jours, à quelques semaines, avec une trouble au pénitropone, des LDH élevés. Et donc, dans ces conditions, que ce soit les exacerbations ou les maladies réfractaires, le risque de décès est accru, ainsi que le risque de complications liées au traitement. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a commencé à utiliser le retuximab avec succès, puisque d'une part, on a pu limiter la durée de traitement par échange plasmatique dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'avec le retuximab, on a réussi à ne plus dépasser trois à quatre semaines de traitement par échange plasmatique. Alors, ça peut nous sembler encore beaucoup, mais historiquement, on a connu près d'un quart des patients qui avaient besoin de plus de trois à quatre semaines de traitement. Par contre, le point important, c'est que le retuximab n'est pas efficace immédiatement dans cette maladie. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que même si vous introduisez le retuximab, il ne faut pas lever le pied sur les échanges plasmatiques et qu'il faut continuer jusqu'à l'égalisation du malade. Donc, ça, on a connu à l'époque des patients chez qui on avait introduit le retuximab et donc on avait mis les échanges un jour sur deux où on les avait carrément arrêtés et il y a eu des catastrophes. Donc, retenez que même quand on introduit le retuximab, il faut continuer les échanges jusqu'à la guérison. Et vous voyez qu'entre la première injection de retuximab et la guérison, vous avez presque deux semaines encore à attendre. Et pendant ces deux semaines, tout peut arriver encore, y compris le décès. Le troisième point en ce qui concerne le retuximab, c'est qu'il permet de prévenir de manière remarquable, et ça, c'est très important à garder à l'esprit, les rechutes à court et moyen terme. C'est ce que vous voyez sur cette figure. Des patients, c'est la courbe noire continue traitée par retuximab dès le diagnostic, en plus des échanges des pratiques lides. Et la courbe noire pointillée, c'est un groupe de patients historiques traités sans retuximab. Et vous voyez qu'il n'y a pas photo. Les maladies de retuximab dès le diagnostic, eh bien, ils ont un plateau en termes de survie sans rechute qui dure 18 à 24 mois, enfin, 12 à 18 mois. Et donc, voilà, vous avez une protection complète contre les rechutes. Et par contre, si vous ne surveillez pas les patients et que vous les laissez sans traitement, au-delà de 12 à 18 mois, ils peuvent à nouveau rechuter de la maladie. Et si on ne fait pas de retuximab au diagnostic, vous voyez que très rapidement, après l'épisode aigu, les patients sont exposés à un risque de rechute. Et ça, on a compris pourquoi. C'est parce qu'après l'épisode aigu, même si les patients ont guéri cliniquement et que les plaquettes sont… que l'immigration est normale, eh bien, 40 % d'entre eux restent avec un déficit sévère en l'adam stress, ce qui les expose à des rechutes chimiques. Alors, quand vous faites du retuximab, eh bien, vous normalisez l'activité d'adam stress dans la grande majorité des cas. Et donc, les malades ne rechutent plus. Et le troisième chapitre du traitement du PTT, ça a été la découverte et l'introduction à des capacités humaines, donc qui, comme je disais, empêche l'interaction entre les vibrantes et les plaquettes. Bon, là, je vais passer vite parce qu'un article va vous être détaillé sur ce sujet, juste pour vous dire que le cas de la CISUMAB a été évalué dans deux études internationales randomisées. Et ça, c'est le design de l'étude RQ, de la seconde, qui a été l'étude d'enregistrement de la molécule qui a permis d'obtenir une AMM européenne et en France en septembre 2018. Donc, aujourd'hui, le cas de la CISUMAB a une autorisation de mise sur le marché pour le traitement du PTT sur la base d'un diagnostic clinique dès que vous suspectez fortement la maladie. Ça, c'était l'objectif principal de l'essai qui était le délai de première normalisation des plaquettes. Et vous voyez sur la courbe noire continue le bras de patients qui ont eu le cas de la CISUMAB. Et vous voyez que la durée de thrombopénie est plus courte dans le bras de la CISUMAB que dans le bras placebo. Ça, c'est important parce que dans cette maladie, les patients meurent durant cette période de thrombopénie. Donc, moins de thrombopénie, ça veut dire évidemment moins de risque de décès. Et l'autre chose intéressante, c'est que vous voyez que la différence entre les deux courbes est particulièrement nette au tout début de la prise en charge des 15 premiers jours. Et si vous vous souvenez, cette fenêtre de temps de 15 jours correspond à la période de temps durant laquelle l'horticulcimab n'est pas encore efficace. D'accord ? Donc, il faut vraiment voir le cas de la CISUMAB comme une molécule capable d'être efficace en temps réel chez ces malades. Elle est suspensive, mais elle va protéger les malades jusqu'à ce que l'horticulcimab, par en dessous, corrige l'activité à l'armestresse. D'accord ? Et ces résultats se sont traduits par moins de mortalité. D'accord ? Vous voyez que les patients dans les bras qui ont la CISUMAB, il n'y a eu aucun décès, aucune maladie réfractaire. Et en termes d'inservations, je vous disais que c'est à peu près 40-50 % des malades, et là, vous avez moins de 6 % des patients qui ont des inservations. Donc, c'est assez frappant de voir l'efficacité de ces malades. Ça, c'est pour vous illustrer de manière caricaturale ce qu'est actuellement la réponse d'un patient sous un traitement de référence qui inclut une capacité du mal. Cette patiente, pour la toute histoire, c'est la première patiente en France traitée dans la cohorte de Cap-Lavie qui vous est présentée tout à l'heure. Et cette première patiente, vous voyez qu'elle avait 45 ans, donc âgée, mais pas trop, en tout cas, pas dans la frange d'âge de meilleur pronostic, donc l'état intermédiaire. Elle avait un tableau typique de PTT avec un French score à 2, c'est-à-dire plaquette à moins de 30 gigas et créatinine à moins de 200 micro-moles par litre. Et elle avait une atteinte cérébrale et cardiaque. Donc, elle était à haut risque d'essai, de maladies réfractaires et d'asservations. Compte tenu du tableau assez caricatural, on a commencé tout de suite un traitement triple par échange immunosuppression et caplastisumab. Et vous voyez que, malgré le mauvais pronostic, sur la gauche, les plaquettes montent très vite et définitivement. Après, ça ne relit sans plus. Et à droite, les LDH, qui étaient pratiquement à 5 000, vous voyez qu'elles descendent immédiatement et ensuite, elles atteignent un plateau. Ça ne s'amorbe même plus. Ce qui veut dire que la maladie a été très, très rapidement contrôlée malgré sa gravité. Et après, comme on a fait du rituximab, l'activité d'amstase est remontée assez vite au bout de 15 jours. Et donc, on a arrêté le catacizumab quand l'activité d'amstase a dépassé 20 %, qui est le seuil classiquement reconnu comme étant le protecteur. Rapidement, les effets secondaires, c'est surtout pour dire que le catacizumab étant un antivibrant, il induit une maladie de vibrante de type 2M, et par conséquent, ça explose les malades à un risque hémorragique, essentiellement des sainiments frutaniomuteux, typiquement des épistaxis, des gingivoralgies, un tout petit peu de métroralgies, d'échimose, de sainiments au niveau de la porte d'entrée du cathédère central. Il y en a eu très, très peu d'accidents hémorragiques graves, et surtout chez des sujets agis. Ça, c'était un petit rappel sur la clinique et le traitement. Un mot sur la prévention des rechutes. Pour vous dire que le PTT est une maladie grave, il faut absolument éviter que les malades rechutent. Et les rechutes de PTT doivent être considérées comme une situation grave, parce qu'à chaque rechute, le malade peut décéder, et on ne peut pas prédire la gravité d'une rechute à partir des épisodes précédents. C'est-à-dire qu'un patient, il peut faire un, deux ou trois épisodes d'apparence pas trop grave, et ça ne veut pas dire que le quatrième va être malade. Le quatrième peut être l'épisode fatal. On considère toujours le rechute comme potentiellement fatal. Et puis, à chaque fois, à chaque rechute, il faut reprendre le traitement depuis le début avec les quanticulés, les échanges, la voie centrale. Et comme ça, ça expose les patients à différentes complications somatiques et probablement aussi l'europsychiatrique, parce que les patients gardent un très mauvais souvenir de leur épisode aiguë de PTT. On n'a peut-être pas le temps de détailler ça aujourd'hui, mais on va retenir que certains malades développent un authentique syndrome de stress post-traumatique qui, évidemment, ne veulent absolument pas revivre et donc sont typiquement en consultation parfois des réactions d'évitement face à l'ancienne situation de stress. Tout ça pour dire qu'il faut absolument prévenir les rechutes. Et pour ce faire, on a ce fameux biomarker, Adam Stres, qui nous aide. Et donc, le PTT, c'est une maladie dont la physiopathologie repose sur deux événements. D'accord ? Un déficit sévère en Adam Stres et la libération de l'ultimère de facteurs vibrants de hauts moléculaires. Et donc, pour la petite histoire, il y a eu un certain débat pendant quelques années de savoir s'il fallait ou pas traiter préhentivement les malades avec juste un déficit sévère en Adam Stres ou s'il ne fallait pas les laisser comme ça, tranquilles, et ne les traiter qu'au moment d'un rechute. Alors, vous partiellement, vous l'avez compris, c'est d'être plutôt proactif avant l'appréhension des signes cliniques et d'agir dès que le patient a un déficit sévère en Adam Stres isolé. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en théorie, vous pouvez vivre à peu près normalement avec un déficit sévère en Adam Stres à condition de n'avoir que ça. D'accord ? Si vous n'avez que ça, vous pouvez vivre à peu près normalement comme le monsieur là que vous voyez à gauche de la diapo au bord de la falaise et qui, effectivement, peut se porter pas mal tant que personne le pousse. D'accord ? Mais si vous rencontrez dans ce contexte de déficit sévère en Adam Stres le deuxième événement qui va vous faire augmenter les multimers de facteurs vibrants, et bien là, vous vous cassez la figure. D'accord ? Et ce deuxième événement, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être tout contexte d'infection ou d'inflammation, donc pas toujours prévisible, un contexte de chirurgie, parfois une prévure d'urgence, la grossesse, pas toujours prévisible non plus, d'autres situations d'un manière générale qui active dans l'opélium. D'accord ? Et donc, tous ces événements assez stochastiques, d'accord ? Et bien, vous n'allez pas pouvoir les contrôler. Par contre, le déficit sévère en Adam Stres, ça, vous pouvez non seulement le mettre en évidence, mais en plus, être actif sur ce paramètre. Et pour ce faire, et bien, quand vous avez un patient avec un déficit sévère isolé en Adam Stres, et bien, vous pouvez proposer un traitement préemptif par rituximab, pour corriger l'activité d'Adam Stres avant que les autres signes de PDT ne surviennent. Et ça, et bien, ça marche remarquablement bien. Et un de vos collègues, un petit peu plus ancien que vous, Mathieu Gistan, a porté un de ses deux travaux et il a montré à partir des données de notre registre que quand on est comme ça proactif à traiter systématiquement les déficits sévères en Adam Stres chez les malades en rémission clinique, vous voyez que vous avez beaucoup moins de rechutes que si vous regardez les malades sans rien faire. Sur cette courbe de quelques heures meilleures, vous voyez dans la courbe du bas la courbe historique de malades qui avait un déficit sévère en Adam Stres non traité. Donc, vous voyez qu'en fait, il suffit d'être patient et d'attendre parce que tous les malades vont finir par rechuter. D'accord ? Ça, c'était une donnée très, très importante. D'accord ? Dans laquelle on montrait qu'un déficit sévère en Adam Stres expose fortement les patients à des rechutes et là, dans le détail, on avait 23 patients. Sur ces 23 patients, 17 ont rechuté, 11 ont rechuté plusieurs fois et 2 sont décédés. D'accord ? Donc, c'est une condition sérieuse. Alors que quand vous faites du rétux si bas, vous shiftez la courbe vers le haut et vous prévenez remarquablement les rechutes. Troisième aspect, avant de donner la parole à vos collègues, c'est peut-être finalement le plus important quand on n'est pas un hyper spécialiste du PTT, c'est la lutte contre les grands diagnostics. Puisqu'encore une fois, aujourd'hui, les traitements du PTT sont tellement efficaces qu'il n'y a pratiquement plus de décès lors de leur, quand on prend en charge correctement le manard. Par contre, tant que le manard n'est pas pris en charge et qu'il n'est pas sur le diagnostic et qu'on n'a pas mis en route le bon traitement, eh bien, tant qu'il n'est pas dans le circuit de soins, il est à risque de décès immédiat. Et ça, c'est quelque chose de majeur parce qu'encore une fois, l'essentiel des décès actuellement de PTT en France, en tout cas, sont liés à ce contexte. Pour vous illustrer la problématique, je vous présente l'histoire d'une patiente de 45 ans qui a commencé son histoire à un 15 février au soir en présentant des nausées et un tableau digestif de douleur abdominale qu'elle a mis sur le compte d'un repas de moule la veille. Et le lendemain, elle vomit, elle a un épisode d'émathémèse, son mari prouve qu'elle est un peu jaune, donc elle consulte son médecin prépente qui prescrit tout de suite une couratie abdominale qui va se réveiller normal et une lune qui retrouve une bicytopénie, vous voyez, une thrombopénie profonde à 6 gigas. donc elle est tout de suite hospitalisée dans la soirée et aux urgences de l'hôpital où elle est adressée, en fait, compte d'une tableau clinique de thrombopénie profonde et d'anémie modérée, un peu plus ou moins modérée, sans signes cliniques autre que ce que je vous ai dit, eh bien, le diagnostic de thrombopénie auto-immune, le PTI, est retenu. Et donc, on rassure la famille, la patiente, le mari, etc., que tout va bien aller, que le PTI, c'est assez banal et que ça va aller avec le corticoïde. À 4 heures du matin, le laboratoire des mato appelle les cliniciens en leur disant on voit des schizocytes sur le frontisant sanguin, méfiez-vous, peut-être qu'il faudrait considérer un autre diagnostic que le PTI, mais plutôt le PTT. Réponse des cliniciens, pas d'atomes d'organes, pas d'atomes cérébrales, conclusion, on retient le diagnostic de PTI, on continue les corticoïdes. Malheureusement, quelques heures après, la patiente présente un arrêt cardio-aspiratoire brutal qui ne sera pas rattrapé. En plus, ce décès brutal, une autopsie sera faite et le diagnostic de PTT sera en fait porté post-mortel chez cette patiente avec une atteinte de la plupart des organes par ces fameux licrothombies. Et on réussira à trouver un alicot de sérum qui avait été prélevé quand la patiente est arrivée aux urgences. Et sur cet alicot de sérum, on dosera la fluide de la stress qui va revenir indétectable avec des ordinateurs au clart. Donc, vous voyez que cette patiente illustre typiquement les conséquences de l'erreur de ce diagnostic et du sous-diagnostic de PTT chez les patients qui ont là typiquement une bicitopédie. Ça, c'est une deuxième patiente qui a 39 ans puisque c'est mieux fini. Et cette patiente, elle avait depuis la naissance en fait une thrombopénie et un contexte victère également à la naissance. Et cette thrombopénie, elle a été explorée de manière plus ou moins exhaustive. Le diagnostic final avait été celui de PTI, un petit peu atypique parce qu'elle a condamné mal aux corticoïdes. Elle a eu deux grossesses pendant lesquelles elle a reçu des immunoglobulines et des corticoïdes qui seraient inefficaces mais malgré tout, elle a pu mener ces deux grossesses jusqu'au bout. Et puis, en septembre 2014, alors qu'elle avait justement 38 ans à l'époque, elle commence à développer une insuffisance rénale à 112 micromoles par livre de créatumine. Donc, son médecin traitant l'adresse chez un néphrologue de ville qui lui met en évidence de l'hémolyse, une protéinurie et compte tenu de ça, il fait une biopsyrénale de la protéinurie qui met en évidence des lésions glomerulaires de MATE. Et compte tenu de ces lésions de MATE, de la protéinurie et du fait qu'il est néphrologue, il retient un diagnostic de chute atypique et il commence par Egyzumab qui est un anticomplément efficace dans les chutes atypiques. Heureusement, il avait fait le bilan complet de MATE, y compris l'activité d'Amstest qui est revenue après la première injection d'Egyzumab et avant la deuxième. Et là, l'activité d'Amstest se rappelle indétectable et là, elle a été adressée dans notre centre où on a fait un bon catastrophe de l'échange cosmétique. En fait, l'anamnèse était en fait typique d'un PTT congénital et cette patiente avec des perfusions prophylactiques de plasma, pour la première fois de sa vie eu des plaquettes normales. Elle a heureusement normalisé sa fonction arénale et aujourd'hui, elle va très bien et elle participe même à un essai thérapeutique qui évalue l'intérêt dans cette forme de MATE d'une protéine d'Amstest recombinante. Vous voyez, c'est quelque chose de très important que la lutte contre l'érance diagnostique et c'est à l'heure actuelle au sein de notre centre de référence une des activités on va dire majeures. C'est ce que je l'ai dit. Et alors, quelles sont les causes qui aboutissent à l'érance diagnostique parce que c'est un problème important, on s'y est appelé et pour ce faire, on avait repris l'ensemble des patients de notre enregistre avec un diagnostic final de PTT et on avait commencé par regarder combien de patients avec un PTT avaient eu un diagnostic alternatif avant que le diagnostic de PTT soit fait. vous voyez que c'est quand même pas négligeable. 20% des PTT ont eu un mauvais diagnostic initialement. Et évidemment, l'essentiel de ces diagnostics alternatifs, ce sont des cytopénie auto-immunes, des PTI, des syndromes de Vance, voire des alémi molyphiques auto-immunes. Et ceci, malgré, comme vous pouvez le voir, le fait que ces malades avaient souvent une atteinte cérébrale, voire même une atteinte cardiaque. Ça veut dire que malgré le fait que les malades aient une bicytopénie et des atteintes d'organes, ils ont été considérés comme ayant des formes de Vance ou des PTI. Et les facteurs qui étaient associés à un retard diagnostique, à un mauvais diagnostic, c'était, alors effectivement, c'était des choses un petit peu inattendues, le fait que ces malades peuvent avoir un test de Qumse faiblement positif, d'accord ? Alors effectivement, c'est trompeur et ça fait rêve de diagnostic, ou alors, et ou même que les patients peuvent avoir des schizocytes seulement faiblement positifs. Ce qui veut dire que, et c'est très important, qu'un test de Qumse, surtout si il est faiblement positif, ne doit pas faire éliminer le diagnostic si vous avez une bicytopénie, d'accord ? Et deuxième chose, si vous avez des schizocytes rares ou même absents, alors que par ailleurs, vous avez des signes évocateurs de PDT, donc atteinte d'organes ou une bicytopénie, il faut répéter la recherche de schizocytes au moins trois fois, trois jours de suite, ce qui augmente considérablement la sensibilité de l'examen, d'accord ? Donc, voilà, pour retenir que devant un patient avec une bicytopénie, il faut avant tout penser au diagnostic de PDT avant de penser au diagnostic de bicytopénie autogénique, d'accord ? Tout simplement parce que dans le PTI, vous avez la thrombopénie entre guillemets seulement, alors que dans le PDT, vous avez la thrombopénie et des thrombosystémiques, d'accord ? Donc, le niveau d'urgence est plus élevé puisque vous avez vraiment un risque de mort subie chez ces patients. Donc ça, s'il y a vraiment la chose la plus importante qu'il faudrait retenir, c'est ça, ce que je vais vous présenter, c'est que chez devant un patient qui a une thrombopénie avec une anémie hémolytique, d'accord ? Ou juste de l'hémolyse sans anémie, d'accord ? Si vous êtes tôt dans le diagnostic, eh bien, il faut penser à rechercher des schizocines. Et si c'est positif, c'est évidemment un PTT. Deuxième cas de figure, si vous avez une thrombopénie ou une anémie hémolytique ou même une simple hémolyse et des défaillances d'organes, présentes dans 60% des patients qui avaient un mauvais diagnostic dans l'étude précédente, il faut penser au diagnostic de PTT même si les schizocines sont initialement négatifs, d'accord ? Et troisième cas de figure, si vous avez fait le diagnostic, bravo, vous avez fait le plus dur et à ce moment-là, il faut adresser le patient à un centre qui connaît la prise en charge ou alors contacter une équipe qui a l'habitude pour vous faire aider si besoin dans la prise en charge de la maladie et de longs jours à l'heure des centres de référence et de Google, on peut très facilement trouver à toute heure du jour et de la nuit et de la semaine un interlocuteur pour vous aider si besoin dans la prise en charge de cette maladie. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous dire comme généralité, je pense importante sur le PDT et donc je laisse la parole à vos deux collègues pour les présentations de l'article. Je vais essayer de partager mon écran. Je vais passer rapidement sur cette introduction qui a déjà été bien présentée de cette maladie décrite en 24 par Moscovit, rare mais avec un pronostic grave si pas de traitement mis en place rapidement. ça je vais passer également sur la physiopathologie de l'ADAMS-13 et des difficultés diagnostiques. Voilà. Juste pour commencer, il y a vraiment la prise en charge qui doit être mise en place rapidement, trois axes qui sont développés actuellement. Tout d'abord comme on a vu les échanges plasmatiques pour remplacer justement cet ADAMS-13 qui est déficitaire chez ces malades, inhiber le système immunitaire par soin du rituximab et des corticoïdes et puis cette fenêtre de 15 jours au début de la maladie où les patients sont vraiment à risque car thrombopénique qui a été cible justement le mécanisme d'action du caplacizumab. Le caplacizumab, qu'est-ce que c'est ? C'est un nanobody, c'est-à-dire c'est un fragment du domaine variable d'une immunoglobuline humanisée bivalente qui est dirigée contre le domaine A1 de ces multimères de grande taille de facteurs de vent de l'inprunt dont l'idée est justement d'empêcher, de cacher ce site d'action qui interagit avec la glycoprotéine 1b alpha des plaquettes et qui aboutit à ces thrombies dans la microcirculation et qui cause tous les symptômes et les défaillances d'organes à la phase initiale et qui grève le pronostic de ces malades-là. Pour revenir un peu sur le développement de cette molécule, elle a été disponible pour une étudiation compassionnelle à partir de 2011 et puis ont été développées deux études pivots. La première qui était une étude simple aveugle qui était randomisée le traitement standard d'échanges plagiatiques et d'immunosuppression avec une randomisation du cas placizumab à 10 mg quotidien sous-cutané versus le placebo pour laquelle il y a eu deux bras en tout 75 patients et qui retrouvait dans le bras du cas placizumab une diminution significative du temps de reconstitution de récupération plaquettaire des plaquettes normales de 150 gigas par litre de environ 40% sur la courbe de survie en haut bleu. Suite à cette étude de phase 2 a été développée l'étude de phase 3 Hercules qui, elle, randomisait 145 patients aussi dans deux bras et qui était faite pour cette fois-ci en double aveugle avec également un objectif primaire de normalisation des plaquettes et qui retrouvait également un risque de réduction d'amélioration des plaquettes à tout moment de 1,55 qui a augmenté également la rapidité de récupération des plaquettes pour ce traitement-là. Suite à cette étude-là, justement, en 2008, a été approuvé l'AMM en Europe et on a pu commencer à l'utiliser pour tous les patients qui présentaient à la phase initiale un PTT. À noter également, dans les deux phases, ont été déjà rapportés justement un sur-risque quand même d'événements indésirables mais qui n'étaient pas graves de saignements avec le caplacisumab dont on en reparlera un peu plus tard. L'étude qu'on veut vous présenter, c'est à partir de registres de l'utilisation en septembre 2018 du caplacisumab. on a commencé à reprendre tous ces patients qui ont pu en bénéficier et de faire justement en vie réelle une étude pour essayer justement de trouver vraiment la stratégie de cette molécule qui souvent, surtout au point de vue compassionnel auparavant, était plutôt utilisée en traitement de sauvetage chez les patients réfractaires ou voire en rechute. Cette étude a été désignée de la façon suivante. Chez tous les patients pour lesquels on avait un diagnostic clinique de PTT, c'est-à-dire avec un French Core de 1 ou 2. Je viendrai par la suite à ça. Une plaquette à faire à 30 000 et une créate à faire à 200 et un syndrome de maths. Une triple un traitement triple qui cible les trois axes dont on a dit. Les échanges plasmatiques, une immunosuppression par rituximab et glucocorticoïde à discrétion du praticien et le caplacizumab débuté dès l'inclusion à la dose de 10 milliards par jour, la première dose IV et puis la suite sous-cutanée. Le rituximab pouvait être commencée soit le premier jour si on avait une situation forte avec un French Core à 2 ou à J4 en attendant la confirmation du diagnostic de PTT si la même stress était inférieure à 10 %. Les traitements ont ensuite été continués pour les échanges plasmatiques jusqu'à deux jours de normalisation des plaquettes et le caplacizumab était arrêté 30 jours après l'arrêt des échanges plasmatiques. Par la suite, des patients ont été suivis avec des usages réguliers de la DMS-13 et eu un suivi un peu plus autour au niveau clinique. Les objectifs principaux de cette étude, c'était d'évaluer cette stratégie et donc les critères principaux étaient composites notamment sur le nombre de patients décédés et réfractaires et les critères secondaires de façon individuelle et reprenaient les exacerbations, le temps de récupération des plaquettes, le nombre et le volume des échanges plasmatiques, la durée d'hospitalisation et les effets indésirables notamment les saignements. Ainsi, à partir de la date de l'AMM et puis jusqu'à en décembre 2019, il y a eu 139 patients qui ont pu être qui ont eu un diagnostic clinique de PTT pour lequel 25 ont été exclus déjà pour d'essais précoces ou parce qu'ils n'ont pas pu être traités par caplacizumab et notamment les deux causes étaient soit pour non-connaissance du praticien de la molécule soit par un risque accru de saignement sur le traitement anticoagulant concomitant ou autre chose. Ainsi, 114 patients pendant cette année ont été traités par le caplacizumab et dont quelques-uns ont été exclus également parce qu'il a plutôt été utilisé de façon de sauvetage chez les patients réfractaires. D'autres avaient été arrêtés à J3 parce qu'il y avait un diagnostic alternatif avec un stress qui n'était pas effondré. Ce qui fait à la fin dans notre population 90 patients qui ont été traités par ce triple traitement en première ligne. Ces patients ont été comparés à une cohorte historique avec une allocation de 2 pour 1 en reprenant 180 patients inclus de façon rétrospective de septembre 2008 à juin 2015 avec environ 72 patients qui avaient un French score à 2 et 18 qui avaient un French score à 1. Du point de vue de la décryption de ces 2 cohortes la population qui nous intéresse ça correspond à une population typique avec un âge médian de 45 ans une prépondance de femmes et quand même 10% aussi qui avaient un traitement concomitant soit par anti-agrégant plaquette ou par anti-coagulant avec quand même une atteinte cérébrale et cardiaque qui n'était pas différente justement entre les deux cohortes justement on a retrouvé chez la plupart des patients aussi des anticorps anti-adème stress qui prouvent le caractère immunologique et chose importante quand même il y avait un score de sévérité quand même similaire dans ces deux cohortes donc justement avec quand même 20% de patients qui ont un score de sévérité de 3 et de 4 tous ont justement été traités par etuximab selon le protocole dans notre cohorte alors que et on y reviendra après seulement 70% dans la cohorte historique ont été traités par etuximab le traitement a été mis en place assez rapidement dans la cohorte historique les autres traitements mis en place c'était une intoxication de l'échange plasmatique donc deux par jour d'autres traitements immunosuppresseurs comme on a vu ce qui était possible du point de vue des résultats de cette étude on a retrouvé donc parmi les 90 patients de la cohorte seulement deux ont rencontré le critère composite contrairement à 22 patients dans la cohorte historique historique ce qui permet de conclure que c'est positif significatif avec un petit PA 001 chose intéressante aussi c'est que aucun des patients les plus graves donc il y avait un French score de sévérité de 3 et de 4 dans cette cohorte triple n'ont rencontré le critère principal contrairement à 33% des patients à haut risque dans la cohorte historique donc c'est vraiment c'est aussi sur ces patients graves que marche le caplastizumab mais on en reviendra après donc de façon un peu plus détaillée les deux personnes dans la cohorte il y a eu un décès qui correspond à une patiente de 83 ans qui décédait d'une EP massive associée à un choc cardioling malgré une thrombolise il avait quand même une atteinte sévère initiale avec une atteinte cardiaque et le patient qui était réfractaire il l'écrit aussi dans l'article il a il a été classé comme réfractaire par définition parce qu'il n'avait justement pas de doublement de son nombre de plaquettes à J4 mais il a évolué de façon de façon positive par la suite les plaquettes sont normalisées quelques jours un peu plus tard à noter justement l'importance principale dans la corte historique de 16 c'est-à-dire 18 patients qui étaient réfractaires et on sait que c'est chez ces patients réfractaires qu'il y a le plus haut risque de décès parce que justement 6 patients ont décédé parmi ces 16 dans la corte historique parmi aussi les autres patients à noter il y a eu 3 sur les 90 qui ont présenté des exacerbations mais les auteurs ne rapportent pas de cause évidente à ces exacerbations notamment pas d'événements infectieux c'est encore quelque chose qui reste à exucider et on ne comprend pas encore tous les facteurs mis en jeu dans cette maladie autre que justement la physiopathologie de l'adam stress une chose aussi vraiment importante on pourra en parler après dans la discussion c'est sur les critères secondaires on retrouve quand même une amélioration significative de la mise en charge des thérapies c'est à dire les échanges plasmatiques avec une diminution du nombre de déjà une amélioration du de la récupération plaquettaire plus courte avec 5 jours en médiane versus 12 dans l'accord historique une diminution également du nombre d'échanges plasmatiques du volume de plasma nécessaire pour induire la rémission et on verra également après la durée d'hospitalisation et le nombre d'événements thromboemboliques sur le plan biologique donc on peut voir sur ces deux courbes de survie une amélioration rapide de le risque relatif de récupération de plaquettes avec la courbe rouge l'adjonction de de façon front line voilà cette régression des plaquettes est de 1,8 fois plus rapide et sur la courbe de droite avec l'incidence cumulée d'activité à dame stress supérieure à 20% on voit que justement la médiane est atteinte à 28 jours chez les patients au centre du Kapla versus 42 jours chez les patients n'en recevant pas donc ce qui fait une réparation d'activité d'ame stress quatre fois plus rapide chez ces patients-là également donc sur les critères de sécurité de cette étude on a retrouvé donc au moins un effet indésirable chez 51 patients notamment surtout des événements hémorragiques chez 33% des patients avec seulement deux quand même qui ont présenté des saignements majeurs et onze des saignements cliniquement significatifs donc sur mais de façon générale de façon c'est surtout des saignements des épistaxis et des gingivoragies n'ayant pas de répercussions cliniques à noter quand même quelques patients présentaient des réactions inflammatoires au point d'injection du Kapasizumum qui je rappelle a été fait de façon sous-cutanée et des thrombocytoses chez quand même 20% des patients avec jusqu'à plus de 900 gigas par litre de plaquette chez certaines personnes voilà donc c'est également associé à ces événements il y a la problématique des événements thromboemboliques qui ont été retrouvés chez 12% des patients notamment on peut se rappeler la personne qui est décédée de l'EP massive dans la cohorte donc chez 12% des patients on a eu ces événements thromboemboliques notamment des EP des thromboses de cathéter des thromboses vénuses profondes notamment des membres inférieurs ou des thromboses vénuses centrales associées justement à une thrombose de cathéter central il y a quand même les auteurs rapporte que beaucoup de personnes justement partent peur aussi de mettre du Kapasizumab et d'induire des saignements beaucoup de personnes ne recevaient pas de thrombophilaxie quand après rémission avec l'augmentée des plaquettes sous Kapasizumab ils atteignaient 50 donc il y a parlé très peu de patients ont reçu justement une prophylaxie anticoagulante et cependant il n'y a pas de ce qui n'était pas du tout un objectif de l'étude mais il n'y a pas de relation d'association claire justement entre thrombocytose et enfin entre événements thromboboboliques et une thrombocytose justement parce qu'on trouve chez les patients qui ont présenté une thrombocytose il y en avait 27% qui ont développé une thrombose un événement thrombobolique et également chez les patients qui ont une thrombocytose 21% n'ont pas développé de thrombose et la synoptique de pirevalence était quand même similaire dans les cohortes historiques ou la cohorte recevant du cas placis humain donc ainsi cette étude avait quand même très peu de patients qui ont présenté un décès ou un événement réfractaire est positif et conforte l'utilisation du cas placisumab en première ligne avec cette stratégie justement d'associer ce triple traitement dès le diagnostic à la phase aiguë du PTT qui permet de diminuer ces événements défavorables et notamment aussi permet de diminuer l'impact de la maladie avec des une charge de traitement inférieure chez ces patients une durée d'hospitation plus courte ce qui a aussi à mettre en lien avec le fait que c'est quand même un grand innovant et qu'il y a un coût qui n'est pas négligeable mais on espère que l'impact de cette amélioration de ce coût de prise en charge diminue de cette façon-là notamment c'est vraiment intéressant il permet de montrer sur certes des critères secondaires mais qu'il permet de diminuer la sévérité chez les patients les plus graves qui ont un score de sévérité de 3 et de 4 sur lequel on n'a pas retrouvé d'événements de décès ni de réfractaires qu'ils aient justement une atteinte neurologique ou des LDH augmentés traduisant une atteinte viscérale disséminée pour quand même souligner quelques limites de cette étude la première qu'on pourrait comparer c'est la différence d'utilisation du rituximab dans les deux cohortes avec une beaucoup moins d'utilisation dans la cohorte historique chez 70% des patients et souvent parfois c'est des patients qui sont utilisés de façon quand ils étaient réfractaires il y a quand même le fait que cette étude a justement été designée dans l'objectif vraiment d'évaluer cette stratégie d'associer de façon en première ligne ces trois traitements qui sont retrouvés dans cette cohorte à une stratégie d'ajout successif d'escalade des traitements en fonction de la sévérité de la maladie et donc dans cet ordre-là la comparaison à une cohorte historique diminue quand même ce biais une autre chose c'est que le rituximab dans les études de ces patients-là a surtout montré une diminution des patients qui sont au répondeur lent et des rechutes tardives comme on l'a vu avec cette protection sur les 12 à 18 mois mais pas sur une survie sur des patients les plus graves sur ces 15 premiers jours et donc le bénéfice du capalacisme humain il retrouve toute son importance et c'est vraiment le traitement qui semble complémentaire dans cette indication-là il y a quand même un bémol il y a peu de patients chez une personne âgée le décès d'une personne sous capalacisme humain et d'une patiente âgée on a peu de recul dans cette population-là qui probablement présente plus d'effets indésirables notamment de saignement avec des comorbidités pour lesquelles il faudrait se poser la question comprendre également la physiopathologie des événements thromboboliques pour lesquels la thrombocytose ne semble pas un élément ne sont pas associés et également les auteurs soulignent l'importance d'essayer d'évaluer par des études de coût-efficacité l'impact économique de ce nouveau médicament dont j'oubliais d'ailleurs le coût exact à l'injection mais qui est assez je pense de plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros au total voilà je vous remercie de votre attention très bien alors est-ce qu'il y a des commentaires sur le chat sinon on peut poser la question à l'oral oh très bien bonjour donc moi je me questionnais comment qu'est-ce qu'on faisait par rapport au PTT congénitaux dans cette étude en fait j'ai pas bien compris dans la stratégie si à un moment on regardait comment étaient les auto-anticorps et comment on s'adaptait par rapport au rituximab est-ce que un contexte qui évoquait le co-génital on le lançait pas tout de suite alors est-ce que vous voulez répondre sinon je réponds oui ils étaient ils étaient exclues si je me souviens plein quand il y avait une notion de 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 congénital et à propos des auto-anticorps c'est vrai qu'on ne les retrouve pas mais dans la façon de la population générale même s'il n'y a pas de 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 congénital on ne retrouve pas systématiquement ces auto-anticorps je sais si je vous le trouve oui non c'est ça chez l'adulte et cette étude n'a inclus que des patients adultes et c'était la même chose pour les deux essais internationaux on n'a inclus que des adultes parce que chez l'adulte il est totalement exceptionnel de voir des formes congénitales dans le détail il y a 80% des patients adultes avec un déficit sévère en Adam's 13 qui ont des anticorps alors il y en a 20% effectivement qui peuvent poser soucis parce qu'on ne trouve pas les anticorps malgré que ils y soient d'accord on pense que probablement les anticorps sont à faible titre et en fait ils sont tous absorbés sur la protéine Adam's 13 du coup il n'y en a plus dans le plasma ou le sérum pour les mettre en évidence mais ils sont là et donc quand ils n'ont pas d'anticorps on pourrait se poser la question effectivement c'est une bonne remarque d'une forme congénitale mais dans l'expérience qu'on a tous de cette maladie c'est que chez l'adulte les formes congénitales sont tout à fait exceptionnelles et ne se voient que chez la femme enceinte d'accord les seuls cas de PTT congénitales à révélation tardive chez l'adulte se voient chez la femme enceinte et d'ailleurs ce serait un autre sujet de discussion mais il est même assez fréquent chez les patients tardivement de PTT que que ce soit une forme congénitale au cours de la grossesse ça va jusqu'à 50% d'accord c'est-à-dire que je viens de vous dire que chez l'adulte il y a moins de 1% de de forme congénitale si vous prenez par contre les femmes enceintes qui font un PTT pour la première fois c'est 50% de cause congénitale d'accord donc pour revenir à votre remarque là il n'y avait évidemment pas de ni d'enfant ni de femme enceinte donc on était très très rassuré sur le caractère acquis et d'ailleurs tous les patients au cours du suivi ont fini par normaliser leur activité à l'armestresse ce qui ce qui montrait bien à posteriori que c'était bien moi j'ai une petite question à ce sujet là juste avant de présenter justement le PTT congénitale en quoi est-ce que la plastisumab ne serait pas un bon traitement à la phase aiguë d'un épisode de PTT congénitale pour inhiber les multimères de très haut poids moléculaire de Villebrandt pourquoi pas sur le fond sur le fond pourquoi pas en pratique actuellement on est en train d'évaluer l'intérêt d'une protéine à l'armestresse recombinante qui semble marcher aussi bien que le capacisme du MAP et donc on dirait on a envie de dire plus plus cohérent de proposer à ces patients l'enzyme l'enzyme manquante ce d'autant que dans la forme congénitale la forme attendez je vais arrêter ma boîte mail parce que dans la forme dans la forme congénitale comme tu vas probablement le dire Mathilde la phase aiguë est moins moins grave que dans la forme acquise le risque de mort subite est quand même moindre et quand les patients commencent à être traités par perfusion de plasma souvent l'évolution évolue favorablement donc on n'est pas dans cette logique de devoir protéger en urgence les organes parce qu'ils ne vont pas l'être suffisamment par les échanges d'accord dans la forme congénitale avec des perfusions de plasma ou a fortiori si on faisait des échanges en cas de doute entre les formes congénitales inacquises l'évolution est très rapidement favorable donc c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles il est probable que le capacisme ne sera pas développé dans les formes congénitales le plasma et très prochainement la remstrance recombinante sont largement assez efficaces un petit commentaire sur le prix effectivement vous l'avez abordé il est difficile de parler du cap-lacizumab sans aborder la problématique du prix puisque une injection une ampoule de 10 mg de cap-lacizumab coûte 4500 euros donc vous voyez que chez les patients qui reçoivent la durée de traitement pour normaliser les plaquettes plus 30 jours et parfois un peu plus quand l'aderme stress de méditant a remonté ça fait que ça alourdit énormément l'addition pour le traitement d'un épisode de PTT d'où au passage l'importance de prévenir les rechutes parce que sinon j'ai pas voulu recommencer et d'où l'importance aussi et c'est l'objectif de notre PHRC qu'on a obtenu et donc on est en train d'ouvrir les centres d'essayer de traiter par cap-lacizumab seulement jusqu'à ce que l'adamstresse dépasse 20% ok quand vous lisez l'AMM l'AMM du cap-lacizumab c'est du diagnostic jusqu'à 30 jours après le dernier échange plasmatique d'accord ce qui fait énorme et en fait on a montré que quand on se base seulement sur la récupération de l'activité d'absence c'est-à-dire 20% d'activité on peut parfois gagner une à deux semaines et ça fait une à deux semaines de traitement quotidien en moins de capacité d'humane ce qui fait des gains substantiels d'argent donc avec des moyens comme ça et en particulier l'adaptation du traitement sur la base de l'adamstresse hebdomadaire on espère alléger l'addition du traitement par capacité d'humane ok alors j'ai envie de dire vous êtes jeune et vous allez vivre l'ère du traitement du PTT avec des régimes qui incluent le capacizumab vous ne verrez plus ce qu'on a vu nous des patients qui nécessitaient 2, 3, 4 et même plus de semaine de traitement par échange avant et le cap-là et même le ruituximab donc encore une fois aujourd'hui le traitement du PTT risque de devenir coûteux mais extrêmement efficace et sur le fond simple et peut-être même extrêmement simple puisque le capacizumab semble tellement efficace vous avez bien montré les résultats là tellement efficace qu'on est en train d'envisager des traitements de PTT sans des échanges plasmatiques et le débat actuellement tourne autour de savoir s'il faut continuer à faire des perfusions de plasma dans la forme auto-immune voire plus de plasma du tout du moment qu'on administre le capacizumab et les immunosuppresseurs vous voyez le saut copernicien dans le traitement du PTT qu'on est en train de vivre en temps réel ça fait deux ans qu'on dispose du cap-là et là on est en train déjà de réfléchir à se débarrasser des échanges voire même peut-être pour les plus optimistes d'entre nous du séjour en réanimation assez incontournable actuellement qu'on impose un petit peu à ces patients et encore le coup ils en gardent un souvenir assez dur et ce qui nous fait rêver c'est d'un jour imaginer qu'on va traiter ces malades avec du cap-là des immunosuppresseurs peut-être en dehors de la réa pour vraiment leur faire passer un ou deux jours et se dire qu'on va éviter tout ce traumatisme qu'ils vous racontent de manière assez glaçante ils nous disent je me suis retrouvé en réa du jour au lendemain j'ai rien compris à la maladie on m'a expliqué que c'est exceptionnel mais c'est tombé sur moi qu'est-ce que j'ai fait pour que ça tombe sur moi c'est potentiellement mortel et j'ai passé deux ou trois semaines en réa avec un tuyau dans la veine fémorale et une machine qui me pompe quand il vous raconte ça ça vous fait ça vous fait vraiment réfléchir quand vous êtes du côté d'un métier ça fait des consultations assez passionnantes et donc se dire qu'on va pouvoir dramatiquement alléger tout ça c'est une perspective assez séduisante voilà je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires avant que Mathilde prenne le relais et une autre question à cause du risque de saignement lié au caplacisumab est-ce que quelqu'un qui a une thrombolise pour une EP par exemple on ne l'utilisera pas on l'exclu ou c'est possible ? alors non effectivement pour les patients à risque de saignement le caplacisumab est contraindiqué et d'ailleurs comme votre collègue l'a montré dans le flowchart de notre étude il y avait 22 patients qui n'avaient pas été inclus qui n'avaient pas reçu le caplac alors certains effectivement c'est parce que le clinicien n'était pas au courant de l'existence du caplac ou il ne s'en était pas à l'aise à l'utiliser et les autres malades qui n'ont pas reçu le caplac c'est effectivement qu'ils étaient considérés comme un risque de saignement alors certains malades c'était surtout des patients âgés d'ailleurs qui étaient sous anti-agrégants et anticoagulants pour lesquels il n'y avait pas moyen de les arrêter parce que la maladie sous-jacente était trop instable ou il y avait trop de risque alors les anticoagulants il y a très très peu de données sur l'utilisation concomitante de caplac et d'anticoagulants enfin des anticoagulants de type ABK en particulier chez les malades à moins de 20 000 plaquettes pour l'aspirine on a commencé on a maintenant un peu de recul et on n'a pas l'impression que l'association aspirine et caplacizumab à la phase aiguë même avec moins de 20 000 plaquettes se complique de beaucoup plus de saignements mais effectivement l'utilisation de capla chez les patients à risque d'hémorragie ou parce qu'ils ont publié une étude de vraie vie pour savoir quels sont les résultats en termes d'efficacité de tolérance chez le sujet âgé qui a comme je dis souvent des anticoagulants et puis également un anticoagulant fragile certains ont la sélicence du tissu cutané parfois ils ont des corticoïdes etc. pour des maladies systémiques etc. donc ils sont plus à risque évidemment de sélire donc à suivre Du coup je vais peut-être y aller moi pour le le PPT congénital je ne sais pas si vous voyez bien mon écran Moi je te vois très bien Ok très bien Donc moi aussi j'avais mis un peu d'introduction on ne va peut-être pas trop en parler mais donc juste rappeler que la thrombogénicité des des multimères de facteurs de vilbrante qui sont sécrétés donc par les cellules endothéliales augmentent proportionnellement à leur poids moléculaire et donc le but d'Adam13 c'est bien de cliver ces multimères de très haut poids moléculaire pour qu'ils aient une taille un peu plus raisonnable et un peu moins thrombogène et la sécrétion de facteurs de vilbrante a tendance à augmenter aux âges extrêmes de la vie mais aussi pendant la grossesse avec en parallèle en fait de manière inversement proportionnelle une diminution de l'activité de la protéase qui est censée cliver ces multimères de vilbrante donc l'Adam13 ce qui participe probablement au fait que la grossesse est un moment assez particulier pour le diagnostic notamment de PTT congénital donc bon on l'a vu que le pire pira-thrombotique thrombocytopénique c'était un déficit en Adam13 qui pouvait être acquis ou congénital donc le syndrome du Pcho-Schulman et que ça résultait en un syndrome de micro-angiopathie thrombotique avec ce cas particulier du PTT qui est marqué biologiquement par un déficit sévère en Adam13 avec une activité dans le plasma qui est inférieure à 10% et sur le plan clinique un pronostic vraiment grévé par des lésions d'organes qui peuvent être très variables et globalement aboutir à un syndrome ischémique multi-organes on va parler un peu plus de ce qui se passe dans le PTT congénital mais globalement il y a quand même au premier plan même si tous les organes peuvent être touchés une atteinte cérébrale qui peut être en fait soit une atteinte assez chronique et on va voir que ça aussi ça participe beaucoup à gréver le pronostic fonctionnel des patients avec des ralentissements psychomoteurs des dépressions des céphalées chroniques mais aussi vraiment des événements aigus et au premier plan des AVC puisqu'on va voir que l'autre versant en plus des problématiques un peu chroniques de ces patients c'est les accidents thrombo-emboliques artériels donc vraiment des atteintes cérébrales qui sont quand même relativement au premier plan et puis ensuite une des ischémies cardiaques mésentériques et puis une atteinte rénale qui même si elles sont moins fréquentes globalement que dans le CHU sont plus fréquentes dans le PTT congénital que dans le PTT acquis et on retrouve assez souvent chez ces patients des marqueurs de souffrance rénale comme par exemple une protéine urie et des insuffisances rénales qui même si elles sont plus rares que dans le CHU on va le voir puisque le but de cette présentation c'est de montrer un peu les données du registre international qui a étudié une cohorte de 2006 à 2017 il y a quand même une insuffisance rénale à peu près chez 25% des patients dont 10% qui sont dialysés avec toute une pléiade de symptômes qui vont surajouter des syndromes hémorragiques secondaires à la thrombopénie de consommation qui est assez profonde de la fièvre une asthénie une dyspnée qui peuvent s'accompagner à ces atteintes ischémiques le PTT congénital puisque c'est plus l'objet de cette présentation c'est donc une maladie qui a une transmission autosomique récessive donc pour être malade il faut avoir une mutation sur les deux allèles du gène qui code pour Adam's 13 qui se trouve sur le bras long du chromosome 9 c'est un gène qui comporte 29 exons et là bon on ne voit pas grand chose sur cette petite vignette là mais ça s'est extrait de l'étude du registre du Royaume-Uni là on a les 29 exons du gène codant pour Adam's 13 en face on a la protéine avec ses différents domaines protéiques et ce qui est c'est que dans toutes les mutations qui peuvent toucher Adam's 13 donc il y en a plus de 200 qui ont été décrites il n'y a pas de hotspot génétique il y a vraiment tous les différents exons d'Adam's 13 qui peuvent être mutés et toutes les différentes régions de la protéine Adam's 13 qui peuvent être touchées on va voir brièvement dans les données du registre du Royaume-Uni que l'endroit de la mutation en pré-spacer c'est la petite partie qui est là ou post-spacer à un retentissement particulier sur l'âge au diagnostic de la maladie donc ce sont des mutations qui sont assez variées qui peuvent être faux sens non sens des décalages du cadre de lecture ou des mutations du site de splice et qui globalement vont toutes aboutir à la même chose c'est à dire une diminution profonde de la synthèse ou même une abolition de la synthèse la sécrétion ou l'activité d'Adam's 13 il y a deux mutations qui ressortent un peu des deux grands registres internationaux et au Royaume-Uni une mutation qui touche R1060W au niveau protéique qui au niveau génique siège dans l'exon 24 qui est une substitution nucléotide et qui est particulièrement associée avec une révélation tardive de la maladie et donc en fait au moment de la grossesse et une deuxième mutation qui est vraiment la plus fréquemment retrouvée dans les données du registre international puisqu'elle concerne un quart des allèles des patients mutés qui siègent là dans l'exemple 29 qui est une duplication en 4143 donc on va avoir l'insertion aberrante d'un nucléotide qui va décaler le cadre de lecture et cette mutation est particulièrement retrouvée chez des individus d'origine caucasienne globalement en fait en Europe et aux Etats-Unis donc on a déjà vu que le PTT en soit c'était une maladie rare le PTT congénital c'est vraiment une maladie qui est rarissime qui concerne à peu près 2% des cas de PTT donc qui touche vraiment beaucoup moins de 1 patient par million d'habitants par an et c'est une maladie qui en plus de ça est assez hétérogène dans sa présentation et déjà dans son âge de diagnostic puisque même si c'est une maladie génétique on peut quand même avoir une révélation à l'âge adulte et globalement c'est en fait pendant un épisode de grossesse c'est surtout la première grossesse et l'autre pic de manière un peu plus attendue se trouve chez les petits-enfants et notamment en néonatale c'est une maladie qui est ultra rare mais aussi ultra grave puisqu'on a vu qu'avant quand il n'y avait pas de traitement elle était quasiment constamment mortelle il y a une question qui a d'ailleurs essayé d'être un peu résolue par les études de registre mais qui ne semble pas l'être complètement et qu'est-ce qui va faire en fait que le phénotype va être particulièrement grave et que la maladie va se révéler de manière particulièrement précoce est-ce que c'est une question de mutation et notamment est-ce que c'est une question d'une mutation qui va complètement abolir l'activité d'Adam-13 est-ce que si on n'a aucune activité résiduelle on va être plus malade on a envie de penser que oui mais pour le moment ce n'est pas encore complètement mis en évidence donc ce qui a permis évidemment d'améliorer le pronostic de ces patients c'est le fait de comprendre comment marchait la maladie de trouver Adam-13 et de supplémenter les patients en Adam-13 donc il y a en effet pendant les épisodes aigus parfois des échanges plasmatiques mais globalement le but c'est de traiter les patients en prophylactique puisqu'ils sont déficients à vie en leur apportant de l'Adam-13 qu'on trouve dans le plasma donc on va surtout leur transfuser du plasma frais congelé mais aussi du plasma solvant détergent et puis au Royaume-Uni on a tendance à traiter les patients avec des concentrés de facteur 8 qui contiennent de l'Adam-13 là encore on va voir que c'est un peu des questions persistantes comment est-ce qu'il faut traiter ces patients en prophylactique est-ce que tout le monde doit être traité en prophylactique ce qui ressort des études on va voir que c'est probablement que oui il faut les traiter tous et de manière un peu plus intensive que ce qui a tendance à être fait puisque ces patients continuent à avoir des événements intercurrants notamment des événements thrombotiques on va voir que c'est vraiment un de leurs gros problèmes et puis toute une symptomatologie fonctionnelle chronique qui grève pas mal leur qualité de vie donc l'enjeu dans le PTT congénital qui est donc une maladie ultra rare et ultra grave c'est de comprendre ce qui se passe pour ensuite développer des traitements et en faire une maladie curable et une maladie chronique avec laquelle on puisse vivre donc pour ça le but c'est d'essayer de regarder ce qui se passe sur l'ensemble des patients sur Terre en élaborant des registres internationaux et c'était un peu le but de cette présentation de reprendre surtout en fait les données du registre international dont une première étude a été publiée dans Hematologica en 2019 et puis on parlera sur 2-3 diapos du registre du Royaume-Uni et puis juste une autre petite étude qui concerne en fait des PTT acquis mais où il y a peut-être des choses intéressantes donc ce registre du PTT congénital il a été mis en place en 2006 c'est donc une étude d'une cohorte qui est ouverte ambidirectionnelle donc avec un suivi qui est à la fois rétrospectif et prospectif et dans lesquels on va regarder des patients qui ont un PTT confirmé ou suspecté donc on va détailler ça juste après ainsi que leur famille et suivre leur clinique les traitements qu'ils ont pu recevoir comment ça a fonctionné les épisodes aigus qu'ils peuvent avoir est-ce qu'il y a des triggers à l'origine de ces épisodes aigus et puis essayer de comprendre un peu l'impact des différentes mutations qui peuvent être trouvées là cette étude donc en particulier elle est ciblée sur la période 2006 donc la mise en place du registre jusqu'à 2017 et elle a aussi pour objectif donc d'essayer de voir s'il y a un lien entre l'activité résiduelle d'ADAMS-13 et le diagnostic patent de PTT dans toute la cohorte et en particulier dans une population qui tend à être peut-être un peu plus homogène puisque ce sont les patients qui sont atteints de la mutation duplication là c'est 4143 donc comme vous pouvez voir les patients ont été inclus à partir d'un peu partout dans le monde en fait globalement il y avait quand même deux registres préexistants qui ont l'air d'avoir grandement contribué à cette étude un registre à Berne en Suisse et un registre à Nara au Japon qui chacun ont inclus 50 patients donc sachant qu'il y a eu 123 patients inclus au total c'est quand même un peu surreprésenté et à noter qu'il y a donc un autre registre en fait qui a été développé en parallèle au Royaume-Uni et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis en commun l'ensemble de ces données donc ils ont inclus des patients qui avaient un PTT avéré là dans l'étude uniquement avéré et donc pour avoir un PTT avéré il faut avoir à la fois des antécédents personnels ou familiaux évocateurs un déficit sévère en Adam stress donc ça c'est indispensable avec une activité plasmatique inférieure à 10% en l'absence d'inhibiteurs donc on peut quand même avoir des anticorps des IgG anti-Adam stress mais il ne faut pas qu'ils inhibent fonctionnellement l'activité d'Adam stress et enfin il faut avoir soit une mutation mozygote soit être hétérozygote composite pour Adam stress ou alors avoir un équivalent en fait de test thérapeutique et récupérer une activité normale d'Adam stress après en échange plasmatique ou une transfusion de plasma et donc pour tous ces patients ils ont suivi déjà et noté quel était le premier épisode patent de PTT donc globalement c'était le premier épisode de thrombopénie avec surajouté au moins deux critères qui étaient assez variés soit un ictère soit une anémie soit une hémolyse une schizocytose ou alors une attente neurologique par exemple ils ont noté aussi tous les événements aigus donc ça c'est les épisodes en fait de PTT qui vont nécessiter une consultation médicale et un traitement la rémission qui est donc définie par l'absence de symptômes ou anomalies biologiques notamment thrombopénie à plus de 30 jours enfin à 30 jours après l'arrêt des échanges plasmatiques et la rechute qui est donc un épisode écu qui va se revenir pendant cette période de rémission ils ont en plus de ça regardé un petit peu Adam stress pour ses différents patients en déterminant son activité donc il n'y a que 121 patients qui ont eu l'activité d'Adam stress déterminée sur 123 inclus il y avait deux techniques une technique FRED de transfert d'énergie enfin de mesure de fluorescence qui a été utilisée en Suisse et qui maintenant est plutôt la technique de référence avec un taux de détection minimale à 1% et puis au Japon une technique par ELISA avec un taux de détection minimale à 0,5% globalement ils ont commencé l'étude par vérifier que ces deux techniques étaient équivalentes et ils ont montré que oui ils ont ensuite recherché des inimiteurs d'Adam stress puisque ça c'est quelque chose qui remet évidemment en question le diagnostic de PTT congénital donc globalement on va voir après qu'aucun patient n'avait des inimiteurs d'Adam stress par contre certains avaient des IgG anti-Adam stress qui étaient positifs en termes de génétique ils ont fait des choses assez classiques ils ont amplifié les 29 exons d'Adam stress avec leur région flancante et les ont séquencé de manière classique et en termes d'analyse statistique n'ont pas forcément trop trop rentré dans les détails mais ils ont fait des comparaisons de données avec le test de Wilcoxon et puis fait des études de corrélation puisque le but était de voir un peu l'impact de l'activité résiduelle d'Adam stress et l'âge du premier épisode patent donc avec un test de corrélation de sperman donc les résultats il y a 123 patients qui ont été inclus dans cette étude qui venaient de 117 familles différentes donc il y avait donc un diagnostic de PTT congénital selon les trois critères décrits juste avant et globalement c'était des patients qui lors de l'inclusion avaient un âge médian de 26 ans un âge médian de première manifestation clinique du PTT de 4 ans et demi et un âge médian de diagnostic clinique à 16 ans et demi donc on voit déjà là qu'il y a quand même un petit temps de latence entre l'âge de la révélation de la maladie et l'âge de diagnostic puisqu'il y a à peu près 12 ans d'écart entre les deux à noter que dans cette étude et d'ailleurs c'est ce qui avait été aussi retrouvé dans le registre du Royaume-Uni on retrouve des choses attendues c'est-à-dire qu'il y a une distribution bimodale de l'âge de diagnostic soit des petits-enfants qui ont au premier plan un nictère et une thrombopénie et une anémie comme on peut s'y attendre et puis un deuxième pic à l'âge adulte chez les jeunes adultes pendant la première grossesse en particulier donc là il y avait autant d'hommes que de femmes dans cette étude ils venaient d'un peu partout en termes ethniques mais il y avait donc quand même ces deux gros registres suisses et japonais qui étaient peut-être un peu surreprésentés et tous les patients chez qui s'étaient dosés donc l'immense majorité avaient une activité d'ADAMS-13 inférieure à 10% en absence d'inhibiteurs et à peu près un dixième chez qui s'étaient mesurés avait la présence d'anticorps anti-ADAMS-13 non-inhibiteurs il n'y avait pas forcément tant de patients que ça chez qui s'étaient recherchés et qui avaient des parents consanguins puisqu'il y en avait 14 sur 104 et en termes de représentation des mutations homozygote versus hétérozygote composite c'était à peu près un tiers d'homozygote pour deux tiers d'hétérozygote composite ce qui est aussi retrouvé dans le registre du Royaume-Uni là c'était juste pour illustrer un peu l'évolution des différents moments qu'il peut y avoir dans la vie d'un patient entre sa naissance son premier épisode de PTT c'est le diagnostic clinique qui est donc la ligne noire qu'on voit là et puis la confirmation par mesure de l'activité d'Adam13 et confirmation génétique on voit qu'autour des années 2000 il y a en fait un raccourcissement assez majeur du délai entre le diagnostic clinique et la confirmation du diagnostic biologique donc ça c'est quelque chose maintenant qui se fait dès qu'on fait le diagnostic clinique à quelques jours près en revanche il reste quand même un délai qui semble presque incompressible entre le premier épisode de PTT et le diagnostic clinique on voit qu'il reste toujours ces années donc une médiane de 12 ans entre la révélation de la maladie et le diagnostic clinique en termes de symptomatologie donc c'est des patients qui sont assez souvent ictériques soit parce qu'ils émolysent soit aussi parce qu'ils ont une atteinte hépatique de leur maladie l'événement le plus important en fait on va en reparler juste après chez ces patients c'est les thromboses artérielles donc à l'inclusion là il y a 28% des patients qui ont déjà fait une thrombose artérielle et c'est vraiment ça qui grève leurs pronostics il y a quand même pas mal d'insuffisance rénale il y a un quart des patients qui ont une insuffisance rénale et 10% des patients sont dialysés 2,5% transplantés donc c'est pas non plus complètement anecdotique les atteintes neurologiques qui sont qui étaient donc assez attendues avec des AVC des céphalées des confusions qui étaient retrouvées et puis ça bon quand même assez embêtant chez ces patients qui ont été multitransfusés reçu beaucoup de PFC il y a quand même 10% des patients qui ont une infection virale chronique post-transfusionnelle 10% d'hépatite C et B confondus et ensuite des anémies liées à la carence martiale et à l'insuffisance rénale chronique donc les thromboses artérielles on voit que ça touche tous les groupes d'âge évidemment plus on est âgé plus on a de risques d'avoir fait une thrombose après 40 ans il y a plus de 50% des patients qui ont fait au moins une thrombose artérielle et on a vu à l'inclusion quasiment un tiers des patients avaient fait une thrombose artérielle donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir chez ces patients le risque de thrombose et d'AVC au premier plan les événements aigus donc c'est les épisodes de PTT qui ont nécessité un traitement il y avait en médiane deux événements par patient ça c'était en fait assez hétérogène puisqu'il y a quelqu'un qui a eu 22 événements au total avec une durée médiane de 7 jours donc c'était un tout petit peu plus long que ce qu'ils attendaient parce qu'en effet quand on traite ces patients généralement ils répondent très bien à la transfusion de plasma et il y a à peu près deux tiers des patients chez qui on a mis en évidence un trigger il reste quand même un tiers de patients pour qui on n'a rien évoqué le premier trigger retrouvé c'est l'infection et puis ensuite chez les hommes l'alcool et chez les femmes la grossesse les traitements du coup de ces patients il y a 70% des patients qui avaient un traitement prophylactique régulier et quand même quasiment 30% de patients qui avaient un traitement uniquement à la demande globalement ces traitements c'était bon ils décrivent pas vraiment ce qui est à la demande mais généralement une des choses qui peut motiver le fait de reprendre un traitement c'est la dégradation l'annumération et surtout l'apparition d'une tropopénie les patients globalement étaient traités avec des produits plasmatiques donc du PFC en général ou alors du plasma solvant détergent et là il y avait donc un seul patient qui était traité avec du facteur 8 c'est quelque chose qui contient de la dame stress c'est quelque chose qui a l'air d'être beaucoup plus fait au Royaume-Uni en termes de génétique donc comme comme ce qui était déjà connu on voit qu'il y a des mutations assez nombreuses 98 mutations qui ont été retrouvées dont 19 pour la première fois et qui touchent vraiment tout le gène d'anam stress et tous ces domaines protéiques sans hot spot génétique des mutations faux sens non sens décalage du cadre de lecture et splice site et donc une mutation qui revient beaucoup qui est là qui touche donc un quart des patients et qui est donc la duplication C4143 qui est intéressante puisque du coup on a quand même au sein de cette petite cohorte un échantillon de patients qui ont la même mutation qui siège dans l'exon 29 et qu'on peut donc un peu regarder ensemble c'est une mutation donc qui est retrouvée en Europe et aux Etats-Unis et il y a à peu près enfin il y a autant d'homozygotes que d'hétérozygotes composites globalement il n'y avait aucune différence clinique statistiquement significative entre les homozygotes et les hétérozygotes composites par contre on a l'impression que les les homozygotes ont un âge de révélation un peu plus tardif en médiane 5 ans alors que les hétérozygotes composites ont un âge de révélation autour de 1 an là on peut voir qu'il y a quand même une révélation de la maladie qui reste pas forcément uniquement néonatale puisqu'il y a quelques patients qui ont une révélation même après 18 ans probablement en lien avec la grossesse même si là c'est pas extrêmement détaillé bon ça en fait pas forcément besoin de trop en parler puisque rien n'est statistiquement significatif en termes de différences cliniques pour ce qui est l'activité d'Adam's 13 donc en noir on a les homozygotes et en gris les hétérozygotes composites on voit que les homozygotes ont quand même assez souvent une activité inférieure à 1% et pourtant ce qui était un peu surprenant ils ont là aussi un âge de présentation de la maladie qui est là aussi bimodale avec la moitié des patients qui ont une révélation de la maladie après 6 ans alors que les patients qui sont hétérozygotes composites et qui ont une activité à peu près comparable même si elle semble peut-être être un peu plus élevée même que les homozygotes eux ils ont quasiment tous une révélation de la maladie tout petit en tout cas avant 6 ans donc on a l'impression qu'il y a d'autres choses que l'activité d'Adam's 13 qui joue sur l'âge de révélation de la maladie ils en parlent un peu dans la discussion eux ils évoquent pour ça le fait que cette mutation cette duplication elle abolisse certes la sécrétion d'Adam's 13 par les cellules endothéliales en apicale par contre il persisterait une sécrétion en basolatérale et du coup même si l'activité d'Adam's 13 serait quasiment indétectable dans le plasma et bien dans l'environnement vraiment local de la cellule endothéliale où est sécrété le facteur de Villebrandt il y aurait quand même une activité d'Adam's 13 qui ferait que les patients qui sont homozygotes pour cette mutation auraient peut-être une maladie un tout petit peu moins grave en tout cas qui se révèle un tout petit peu plus tard ils ont donc essayé de voir dans ce registre s'il y avait une franche relation entre l'activité résiduelle d'Adam's 13 et l'âge à la première manifestation on voit que quand on est dans une activité inférieure à 1% il y a des tout petits des nouveaux-nés et puis en fait ça va jusqu'à même 55 ans pour la révélation de la maladie donc ça n'a pas l'air d'être extrêmement corrélé dans cette population-là en revanche quand on est sur une activité d'Adam's 13 supérieure à 1% il y a quelque chose de discrètement corrélé qui se statistiquement significatif qui se met en place donc on a l'impression que quand on est à des valeurs détectables d'Adam's 13 plus l'activité résiduelle est élevée plus on déclare sa maladie tard donc pour conclure sur ces données du registre international on voit donc que persiste un retard diagnostique assez important puisqu'il y avait plusieurs patients qui avaient des symptômes nécessitant un traitement donc pour leur PTT en néonatal et qui n'ont eu un diagnostic que des années après dans le registre du Royaume-Uni ils montrent que quand il y a un diagnostic retardé donc pour le retard médian chez les patients qui avaient un retard de diagnostic c'était de 47 mois et bien il y a 75% des patients c'est quand même 6 sur 8 donc pas non plus un effectif énorme qui ont une atteinte chronique d'organes qui considèrent comme terminale en tout cas une ischémie myocardique ou un AVC ou une insuffisance rénale terminale et donc particulièrement chez ces patients qui ont un diagnostic retardé c'est donc une maladie encore une fois qui est hétérogène dans sa présentation et même si ça reste une maladie de l'enfant il y a des patients qui n'ont des symptômes qu'à l'âge adulte et notamment pendant la première grossesse donc ça ça concerne 70% des présentations adultes dans l'étude du Royaume-Uni avec une association assez forte avec cette mutation R1060W qui était celle la plus fréquemment retrouvée dans le le registre du Royaume-Uni et puis ce qu'ils ont mis en évidence dans cette étude-là c'était que quand on avait une mutation pré-spacer donc en fait dans les 12 premiers exons du gène codon pour Adam's 13 on avait une médiane d'âge au diagnostic de 24 mois alors que quand on avait une mutation post-spacer la médiane d'âge était de 294 mois et ça aussi était statistiquement significatif ils ne décrivent pas forcément beaucoup le lien physiopathologique mais en tout cas il y a l'air quand même d'avoir un impact du positionnement de la mutation dans le gène et dans la protéine pour l'âge de révélation de la maladie les comorbidités de ces patients donc elles sont quand même notables c'est des patients qui alors même qui sont considérés en rémission de leur PTT vont faire des accidents thromboembolic artériels surtout des AVC et des AIT et secondairement des infarctus du myocarde avec quand même plus de 50% des patients de plus de 40 ans qui ont fait au moins une thrombose artérielle en plus de ça ils ont une symptomatologie chronique notamment neuropsychologique qui grève beaucoup leurs pronostics fonctionnels des céphalées des dépressions mais aussi des douleurs abdominales chroniques et puis des insuffisances rénales chez un quart des patients dont la moitié d'entre eux sont dialysés donc quand même quelque chose d'assez lourd ce qui a été mis en évidence dans le registre du Royaume-Uni c'est que à la fois ces événements thromboembolic artériel en l'occurrence les AVC diminuaient de manière statistiquement significative sous traitement prophylactique avec une incidence qui passe de 17% sans traitement à 2% avec traitement mais en plus de ça c'est cette atteinte fonctionnelle neuropsychologique chronique ainsi que les douleurs abdominales d'ailleurs diminuent chez 88% des patients quand ils sont mis sous traitement prophylactique donc tout ça plaide assez fortement pour un traitement prophylactique chez l'ensemble des patients ça c'était juste un autre article qui a été sur une étude menée à John Hopkins de 1995 à 2018 sur des patients qui n'avaient pas un PTT congénital mais un PTT acquis ils en ont suivi 137 pendant une médiane de 3 ans et ils ont mis en évidence que 13% déjà de leur population de PTT acquis ont développé un AVC alors qu'ils n'étaient pas considérés comme ayant un PTT évolutif donc ça c'est un risque qui est 5 fois plus élevé par rapport à une population qui est appareillée sur l'âge et le sexe et quand on regarde les patients qui n'ont pas fait d'AVC ils ont une médiane de résiduel d'ADAMS 13 à 71% alors qu'elle est significativement plus basse chez les patients qui ont fait un AVC à 33% et globalement quand on a plus de 70% d'activité résiduelle dans cette cohorte il y a 0% des patients qui font un AVC alors qu'il y a plus d'un quart des patients qui font un AVC si leur activité est inférieure à 70% donc chez ces patients qui ont certains PTT acquis mais considérés en rémission quand l'activité d'ADAMS 13 baisse le risque d'AVC augmente et devient quand même assez important plus de 10% des patients font un AVC donc tout ça plaide aussi pour un traitement prophylactique assez intensif donc justement les traitements dans cette étude internationale il y avait à peu près 30% des patients qui avaient uniquement des traitements ponctuels et quand même une grosse majorité qui avaient un traitement prophylactique globalement des transfusions de PFC ou de plasma solvant-détergent un seul qui avait un concentré de facteur 8 et ils étaient traités à peu près toutes les 2 à 3 semaines avec comme déterminant du traitement l'annumération plaquettaire et globalement ce qui pouvait motiver à rapprocher les administrations de plasma c'était le fait d'être thrombopénique ce qui quand même a été mis en évidence c'est que la demi-vie d'ADAM13 est relativement courte de 2 à 4 jours dans le plasma avec une résiduelle qui est souvent indosable chez les patients à 7 jours de leur administration de plasma donc on peut se poser la question surtout vu la persistance d'événements aigus et graves comme les AVC et cette atteinte chronique notamment neuropsychologique chez ces patients de l'importance d'un traitement prophylactique qui soit en fait régulé par la symptomatologie notamment chronique et pas uniquement par l'annumération et qui soit probablement administré à tous les patients qui ont un PTT congénital et ça c'est probablement quelque chose qui va être grandement facilité par l'arrivée de la dame stress recombinante humaine qui a déjà été testée avec succès chez quelques patients à domicile par le patient lui-même et puis aussi de s'affranchir de ces gros volumes de transfusions de plasma qui ne sont pas forcément supportés très bien par tous les patients notamment ceux qui ont fait par exemple un infarctus du myocarde et qui ne peuvent pas très bien supporter d'avoir des litres de plasma toutes les deux semaines ça c'était en fait pour redire un petit peu les mêmes choses sur les données du Royaume-Uni qui mettent aussi en évidence de manière assez franche dans leur cohorte toute cette symptomatologie un peu latente de léthargie céphalée douleur abdominale et ces symptômes qui sont améliorés chez 88% des patients quand ils sont mis sous traitement prophylactique avec en plus de ça une amélioration de marqueurs un peu plus objectifs de souffrance d'organes notamment la protéinerie qui diminue sous traitement prophylactique donc encore une fois ne pas regarder que l'annumération plaquettaire pour poser l'indication des traitements prophylactiques les épisodes aigus on a vu qu'il y avait une variation intérieure individuelle importante ça allait de 0,02 à 9 événements par patient par an avec un trigger qui n'est pas toujours retrouvé en tout cas il y a quand même la place importante de la grossesse chez les femmes ce qui peut se comprendre puisque la grossesse est donc une situation de la sécrétion du facteur de Villeprante par la cellule endothéliale et donc un risque important en l'absence d'adam stress fonctionnel dédéveloppé une micro-angeopathie thrombotique et ces épisodes aigus duraient en médiane 7 jours alors qu'ils s'attendaient à ce que ce soit beaucoup plus rapidement résolutif après installation des échanges plasmatiques ou des transfusions de plasma la question c'est donc est-ce qu'il n'y a pas un retard encore une fois à l'instauration des échanges et peut-être un événement sous-jacent le trigger qui n'est pas résolu et qui fait que ça dure un peu plus longtemps que prévu les mutations pour finir sur la génétique elles ont été retrouvées sur deux allèles chez tous les patients puisque ça fait partie de la transmission de cette maladie autosémique récessive sauf un mais ce patient avait lui le critère 3B avec le test thérapeutique positif donc un tiers d'homozygote deux tiers d'hétérozygote composite au Royaume-Uni comme équivalent à ce qui est trouvé en international une centaine de mutations différentes qui touchent tout le gène et là 19 nouvelles et la plus fréquente qui touche un quart des allèles donc cette duplication alors qu'au Royaume-Uni c'est donc cette autre mutation faussante qui est associée à une révélation plus tardive pendant la grossesse qui était retrouvée le plus fréquemment on avait un peu comme idée que les mutations qui entraînent l'absence totale d'Adam-13 entraînent un phénotype plus sévère ça a été un tout petit peu enfin pas remis en question mais en tout cas le fait d'avoir cette cohorte un peu plus homogène de patients mutés C4143 la duplication d'avoir les homozygotes qui ont tendance à avoir une activité particulièrement faible à 0,5% mais une survenue de symptômes pour la moitié après 6 ans alors que les hétérozygotes composites n'ont pas trop cette révélation tardive ça fait donc évoquer l'idée qu'il y ait d'autres facteurs qui puissent rentrer en compte et que pour le moment on n'a pas très bien compris et globalement c'est un peu ça la conclusion il faut encore continuer à étudier ces cohorts de patients et faire en sorte qu'elles soient les plus exhaustives possibles pour à la fois mieux comprendre la corrélation entre le génotype l'activité d'Adam-13 le phénotype clinique et puis un peu mieux standardiser le traitement ça c'était quelque chose qui va être modifié par l'arrivée de l'Adam-13 recombinante et voilà très bien très bien Mathilde c'était très intéressant très complet c'est bien que tu pues parler du papier de Oupreti parce qu'effectivement c'est c'est un papier qui soulève des problématiques et qui rejoignent très très bien comme tu l'as montré les problématiques du BTT congénétal je crois que dans les messages importants de ce que tu as présenté on voit encore l'importance de lutter contre l'errance diagnostique on a vu que beaucoup de patients m'aidaient des années à avoir le bon diagnostic et donc un traitement adapté et par conséquent pendant toutes ces années ils abîmaient petit à petit leurs organes et après même avec un traitement le plus optimal possible souvent ils finissaient avec des défaillances d'organes qui avaient tendance à s'aggraver même si on les freine un peu avec le plasma et encore une fois que ce soit pour la forme congénétale ou acquise même si on n'est pas amené à s'intéresser au BTT au quotidien vous voyez que garder à l'esprit si je peux dire seulement cet aspect qui est que devant un patient avec une bicitopénie d'allure périphérique et s'il y a surtout des schizocytes le fait de penser au BTT vous voyez à quel point vous pouvez améliorer la qualité de vie tout simplement de ces malades tout simplement leur sauver la vie et leurs organes rien qu'avec ce réflexe clinique très simple après d'ailleurs une anecdote est qu'on avait publié avec Agnès Véradier il y a quelques années des patients qui avaient des insuffisances rénales terminales qui avaient été étiquetées CHU atypiques parce qu'ils étaient insuffisants rénaux idéalisés et on a eu la surprise de constater qu'ils avaient des déficits sévères en Adam's 13 sans anticorps c'est-à-dire des formes congénitales et en fait c'était des PTT qui avaient tellement traîné qu'ils avaient développé des insuffisances rénales terminales et on les avait confondues avec des CHU atypiques donc pour vous dire que ces patients peuvent vraiment complètement fusiller leurs organes en l'absence de prise en charge correcte le deuxième point très important et qui est vraiment d'actualité alors ça dans la forme congénitale on l'avait constaté depuis longtemps dans la forme acquise c'est beaucoup plus récent dans la forme acquise auto-immune on s'est concentré pendant de nombreuses années évidemment sur l'épisode aigu parce que c'est ce qui posait le plus de problèmes et maintenant comme vous avez vu que pratiquement tous les malades survivent d'un épisode aigu et bien on est en train de s'intéresser à l'après-PTT et on se rend compte comme tu l'as montré avec le travail de Oupretti que les patients qui survivent d'un épisode de PTT et bien malgré tout ils ont une espérance de vie qui est raccourcie et ces malades sont exposés à des événements cardiovasculaires comme en particulier des AVC et des infarctus plus fréquemment qu'une population contrôle et on est en train de commencer à comprendre pourquoi et parmi ces raisons il y a d'abord des facteurs de risque cardiovasculaires qui sont plus prévalents chez ces patients ils sont plus volontiers obèses plus volontiers avec des disques épidémies des diabètes de l'hypertension artérielle et ça c'est un c'est quelque chose de tout à fait nouveau effectivement un déficit en ADAP-13 qui peut être tout simplement partiel modéré mais nonobstant ce déficit même partiel semble être un facteur de risque d'événements cardiovasculaires et vous avez probablement dû voir passer ou vous ferez le PubMed des travaux qui montrent bien qu'un déficit de passer en ADAP-13 est un facteur de risque cardiovasculaire en tant que tel en exposant des patients à des AVC des infarctus on a regardé chez les patients avec des infarctus et des AVC de manière totalement indépendante du PTT l'activité d'ADAP-13 et on l'a retrouvée un petit peu plus basse qu'une population contrôle donc tout ça pour dire que effectivement dans les années à venir si on a montré qu'un déficit scellé en ADAP-13 devait justifier un traitement parituximab on est en train de se demander si on ne va pas également faire du rétuximab à des malades qui ont des déficits partiels en ADAP-13 si ils ont par ailleurs des facteurs de risque cardiovasculaire qui pourraient les exposer à des AVC infarctus on pourrait imaginer qu'une patiente de 25 ans mince avec un BMI qui fait du sport qui ne fume pas etc. et qui a 40% d'activité d'ADAP-13 en rémission d'un PTT va être seulement surveillée par contre si c'est un homme obèse fumeur de plus de 50 ans et qui a une activité à 40% d'ADAP-13 chez lui on va peut-être faire du rétuximab pour le mettre à plus de 70% d'activité donc ça vous voyez c'est une ère d'investigation qu'on est tout juste en train d'appréhender et dans les années à venir on va encore figuoler si je puis dire la prise en charge du PTT après l'épisode l'épisode aigu et un dernier niveau sur la forme congénitale effectivement comme tu l'as dit le fait de mettre en place une plasméathérapie prophylactique permet de très clairement améliorer les conséquences du PTT sur les organes et diminuer les événements du PTT sur les organes mais effectivement c'est encore loin d'être parfait et les patients même avec le plasma prophylactique continuent même si c'est plus rare de faire des événements cardiovasculaires des troubles neuropsychiatriques etc et comme tu l'as dit c'est probablement tout simplement parce que la demi-vie d'ADAMS 13 est de 2 à 3 jours et faire des perfusions de plasma toutes les 2-3 semaines même si on met un volume maximal ça ne permet pas de couvrir de manière très satisfaisante les patients avec la protéine d'ADAMS 13 qu'on apporte et donc on attend beaucoup de cette protéine d'ADAMS 13 recombinante qui devrait permettre une administration beaucoup plus optimale de protéines chez ces malades et mieux les protéger de tous ces événements indésirables qui surviennent sur de nombreuses années maintenant qu'on a des registres à peu près bien fait et qu'on suit ces malades sur de nombreuses années on se rend compte qu'on est en train de décrire l'histoire chez ces patients à l'âge adulte et on se rend compte qu'ils font plus que les autres des événements en particulier cardiovasculaires donc encore une fois dans les années à venir on va perfectionner encore la plus en charge de ces patients est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions par rapport à ces présentations une question est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre une agrégation systématique à partir d'un certain âge 40 ans comme on voit que c'est 50% plus tôt et est-ce qu'on sait en fonction du chiffre de plaquettes par exemple elles descendent en dessous de 20 on les arrête alors c'est une très bonne question il y a deux aspects pour être bien bien clair tout ce qu'on a dit là sur l'après-PTT et les événements cardiovasculaires c'est chez des malades qui sont en réponse complète de leur PTT c'est-à-dire avec des plaquettes normales d'accord et malgré le fait qu'ils soient cliniquement en rémission le fait d'avoir une dame stress partiellement basse va les exposer à des événements cardiovasculaires alors pour ce qui est de votre question sur les antirégégants de plaquettes c'est un petit peu ce qu'on disait avec le rituximab il va falloir qu'on apprenne chose qu'on n'a pas faite jusqu'à maintenant à évaluer les malades dans l'après-PTT une fois qu'ils ont guéri complètement cliniquement de leur maladie pour déterminer un profil de risque d'événements cardiovasculaires et là encore on va avoir des situations donc un peu faisant-les caricaturales pour par souci de clarté un patient qui a des facteurs de risque cardiovasculaires et une adamstresse un petit peu basse on va certainement le mettre sous antirégégant plaquette mais aussi vraisemblablement sous rituximab alors qu'il n'a une activité adamstresse presque à 30 40 ou 50% alors qu'au jour d'aujourd'hui ou en tout cas jusqu'à hier on ne faisait du rituximab qu'en cas d'activité à moins de 10% d'adamstresse d'accord et voilà et de manière plus générale pour répondre à votre question il va falloir au-delà de l'aspirine lutter et contrôler autant que faire se peut tous les facteurs de risque cardiovasculaires chez ces malades qui sont encore une fois exposés à ces complications chose pour laquelle on n'avait pas la culture jusqu'à maintenant d'autres commentaires non ? bon écoutez il est 22h donc j'espère on espère avec les deux présentateurs qu'on vous a fait mettre en lumière un petit peu toutes les grandes problématiques actuellement du PTT et j'en profite pour vous dire que vous voyez en deux heures on a eu le temps de parler que du PTT et encore des aspects les plus chauds raison pour laquelle vous voyez on a pas eu le temps de parler ni même du CHU post-infectieux ou atypique des maths post-allogreffe post-carfilzomide post-cyclo etc du HALP-syndrome qui est également une pathologie passionnante tout ça pour dire que les maths sont devenus un véritable monde en lui-même et aujourd'hui parler des maths en une heure c'est comme vouloir parler du cancer en une heure c'est impossible et donc je vous informe si vous ne savez pas déjà qu'il y a un DU mis en place depuis cette année donc sur les micro-angiopathies dédiées aux micro-angiopathies où là on passe en revue tout l'ensemble des micro-angiopathies thrombotiques et c'est un DU qui comporte une bonne quarantaine d'heures d'enseignement il a eu lieu en mars le dernier c'était la première année et on va le maintenir bien sûr pour les années à venir donc si le sujet vous intéresse si vous voulez le creuser n'hésitez pas à me contacter bien donc merci à toutes et tous et à bientôt et bravo aux deux orateurs merci au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021